Générique ... Bienvenue pour la seconde partie de notre programme. Nous sommes maintenant à Athènes, à quelques mètres de la place Syntagma, où ont eu lieu des manifestations en début de semaine. Elles avaient pour but de protester contre une série de lois du gouvernement d'Alexis Tsipras, dont nous allons parler avec notre invité du jour. Il s'agit de Georges Katrougalos. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué aux Affaires européennes et du commerce international. Alors, effectivement, monsieur le ministre, on l'a dit, la gauche radicale a réussi à jeter les Grecs dans la rue à propos de sa politique trop libérale. Écoutez, si vous voyez la participation des citoyens grecs à cette démonstration, vous avez déjà vu qu'elle est très faible. Et ça, parce que le peuple grec comprend que nous faisons ce qui est possible pour sortir de la crise et sortir de la crise avec la société debout. C'est-à-dire, il n'était pas facile de passer notre programme. Vous connaissez que nous avons le sens de faire un compromis avec notre créditeur. Mais au sein de ce programme d'ajustement, qui est un programme d'austérité, on essaie aussi de protéger les plus faibles. Et on a, pour la première fois, la sortie de la Grèce à la croissance, de l'économie à la croissance. Donc, on est très près de la sortie de la crise tout entière. Alors, vous avez essuyé une grève générale, précisément sur un texte à la Voulie, donc au Parlement grec qui est passé lundi dernier. Il fallait 50% des syndiqués pour déclencher une grève générale qui soit valide et non plus 33%. Alors, certains parlent d'une atteinte au droit de grève. Qu'est-ce que vous répondez ? Il est très technique. Il n'est pas nécessaire d'avoir la majorité pour déclencher la grève. On a besoin de 50% des membres du syndicat pour l'écorum. Mais la décision pour la grève peut être prise avec l'un quart, le 25%. Mais on ne parle pas de la grève déclenchée par une organisation fédérée de syndicats ou de la confédération de syndicats. On parle seulement pour les syndicats dans une entreprise. Vous dites que ça ne porte pas atteinte au droit de grève ? Pas du tout. Je le vois comme une mesure de rationalisation et de mettre les gens actifs pour ses propres intérêts. Alors, deuxième mesure contestée aussi concernant les sur-endettés qui sont expulsés de leur logement. Ils avaient tendance à faire des sittings, à s'opposer finalement à la mise aux enchères de ces logements. Vous voulez des enchères uniquement sur Internet. C'est très étonnant et très nouveau. Mais on a protégé toutes les personnes endettées contre les sur-endettés de leur domicile premier. Donc, il est possible d'avoir ces sur-endettés seulement pour ceux qui n'ont pas à protéger leur premier domicile. Une mesure adressée pour ceux qui peuvent payer, mais ils ne peuvent pas exactement profiter de cette situation pas normale en Grèce. Il faudrait faire ça parce qu'on a un intérêt d'équilibrer l'actif et le passif de notre banque exactement pour les faire participer à l'effort de sortie de la Grèce de la crise économique. Donc, il faudrait assainir notre système bancaire afin de redresser l'économie. Le but affiché de cette série de mesures, quand même, c'est le 22 janvier d'obtenir un feu vert des ministres des Finances de l'eurozone pour avoir cette nouvelle tranche d'aide à 4,5 milliards d'euros. Et vous pensez d'abord que ça va être le cas ? Oui. Il faut aussi noter que c'est pour la première fois qu'une revue est terminée sans avoir le besoin de prendre de nouvelles mesures d'austérité. On n'a pas voté un seul héros additionnel de mesures d'austérité, c'est celle qu'on a prise. Les mesures qu'on a fait voter sont simplement des mesures de, disons, rationalisation, des mesures qui visent à faire Grèce un retour à la croissance. Je crois qu'on peut dire maintenant que la crise européenne a commencé en Grèce, mais elle va terminer aussi ici. Au mois d'août, on va sortir de ce programme d'ajustement. Alors justement, votre but, enfin le but d'Alexis Tsipras, aussi votre chef de gouvernement, c'est de sortir des plans de sauvetage. Il y a eu trois plans de sauvetage quand même de l'Union européenne en août et de retourner se financer sur les marchés. C'est viable ? Mais on a déjà fait notre première sortie au marché. Notre titre sont négociés avec des taux au-dessous de 4%. C'est pour la première fois qu'il y a quelque chose de pareil qui se passe en Grèce. On avait des taux pareils en 2006, c'est-à-dire même avant la crise. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question économique. C'est aussi pour nous important, pour des raisons politiques. Il faut reprendre, pour le dire plus simplement, notre souveraineté démocratique et populaire. Alors vous avez mentionné des bons résultats économiques, dont d'ailleurs vos créanciers vous félicitent. Un excédent primaire, donc hors remboursement de la dette, de 3,6% du PIB. Une croissance à 2,4%. C'est bien en effet, mais est-ce que ça ne cache pas finalement un appauvrissement général de la population ? On pense que la moitié, par exemple, des retraités sont sous le seuil de pauvreté et les jeunes grecs s'en vont à l'étranger pour trouver un meilleur avenir. Vous avez raison. On a le cumul de oui, année d'austérité. Et c'est exactement ça qu'on essaie de redresser. On a maintenant un retour à la croissance et tout. Les indications économiques, par exemple, ce qui concerne la production industrielle, les exportations, les investissements sont vraiment à la hausse. Mais on veut que cette bonne image de l'économie se transforme aussi à une amélioration de la vie quotidienne des grecs. Et c'est ça qui va se passer. Alors, vous avez toujours ce problème qui est important des réfugiés. Et on part tout de suite en direction de l'île de Samos. C'est une petite île qui a effectivement un camp de migrants surpeuplé avec des conditions très précaires, avec les problèmes psychologiques importants de ces migrants. On regarde tout de suite ce reportage de Flavien Chauvel. À l'horizon, à un kilomètre, la côte turque. L'île grecque de Samos représentait le rêve d'Europe pour ces migrants. C'est devenu leur cauchemar. À peine arrivés, tous se retrouvent dans ce hotspot, un de ceux créés par l'Union européenne. Le camp a tout d'une prison. Seule différence, les migrants peuvent en sortir librement. Mais à quoi bon sur une île ? Par peur des représailles, ceux-ci rien témoignent, anonymement. Le camp est une prison. Mais c'est toute l'île, notre prison. Parce qu'on ne peut pas partir. Ici, on ne peut rien faire. Faute de moyens, les délais de 25 jours pour statuer sur leur demande d'asile ne sont pas respectés. Conséquence directe, la surpopulation du camp. Prévu pour 700 personnes, 2 000 sientas. Des conditions d'hygiène déplorables. Le lieu de vie de 500 enfants. Il y a trop d'enfants à l'intérieur. Tout le monde s'en fiche qu'il y a des enfants, malheureusement. Une situation responsable de la détérioration de la santé mentale des migrants. Sur l'île de Samos, 95% d'entre eux ont développé des troubles mentaux selon Médecins Sans Frontières. Pour tenter d'y remédier, MSF a ouvert un centre mental il y a un an. Très peu arrivent à parler de leur santé mentale. Ce couple a accepté. Persécutés par les talibans, ils ont fui l'Afghanistan. Depuis 6 mois, ils sont dans un conteneur du camp de l'île. Des fois, quand mes enfants veulent jouer, je n'en ai plus la force. Mon humeur est très instable et je ressens le besoin de quitter la pièce pour ne plus être avec eux. La situation est très dure. La plupart des nuits, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai peur que notre deuxième demande d'asile soit rejetée. Tout ce que je veux, c'est sortir de cet endroit. Dans la situation dans laquelle nous sommes, n'importe qui à notre place aurait des problèmes mentaux. Et l'hiver ne fait que commencer, ne laissant à leur morale aucun répit. Voilà, on voit des témoignages très douloureux. Une longueur administrative aussi pour obtenir des papiers, des troubles psychologiques. c'est quand même difficile. Vous avez encore tous ces migrants sur votre sol à gérer. Oui, mais c'est une question qui nous dépasse. Ce n'est pas un problème grec. C'est un problème européen. Et il faut avoir sur ce sujet-là une solidarité qui a été démontrée par quelques pays, mais refusée par d'autres. Donc, notre premier but serait d'avoir une politique immigratoire européenne, de faire face aux causes qui créent ce flot d'immigration. On ne peut pas avoir une île de prospérité en Europe dans une mer de misère autour de nous. Mais vous sentez bien qu'à l'est de l'Europe, ça ne se débloque pas en faveur d'un partage de la charge des réfugiés. Du tout. C'est exactement ce que vous dites. Mais en plus de ça, il faut aussi réformer le traité de Dublin, ce qui gère maintenant les règles sur l'asile. Exactement parce qu'il fait les pays des frontières européennes d'avoir des obligations qui sont vraiment démesurées par rapport aux autres pays. Il faut partager. Il faut qu'ils fassent leur demande d'asile dans le premier pays d'arrivée, dont la Grèce, évidemment. Exactement. Est-ce que ça va tenir ce pacte migratoire avec la Turquie vu l'attitude de M. Erdogan ? La Turquie n'est vraiment pas prédictible. On essaie de garantir l'efficacité de ce pacte qui était nécessaire pour régler le flot migratoire. Jusqu'à maintenant, il fonctionne. Il fonctionne avec des fluctuations. On voit quand on a des tensions avec la Turquie, le nombre des migrants ou des refugees arrivaient de Turquie augmenter. Ce qu'on essaie de faire est très délicat parce qu'il faut protéger d'abord les refugees et aussi protéger les normes des droits internationales parce qu'il concerne aussi les valeurs européennes. Mais il faut aussi régler une question humanitaire et qu'il n'est pas facile de le faire avec les moyens qu'on a à notre disponibilité. On devait faire face à une storme parfaite de l'écumule des crises économiques et des crises émigratoires. Et on fait ce qu'on peut avec ce sentiment qu'il faut respecter les règles européennes de solidarité. Parlons de l'agenda de ces réformes qu'on a commencé à analyser. On a l'impression que la machine étatique est un peu grippée. Il y a eu des privatisations spectaculaires quand même. En 2016, par exemple, le port du Piret en direction des Chinois, 14 aéroports de province. Mais finalement, vous avez un calendrier des privatisations et il est très en retard. Il n'est pas respecté. Écoutez, on respecte toutes les obligations qu'on a conclues avec nos partenaires. Nous étions contre la privatisation des secteurs stratégiques pour notre économie comme l'énergie ou comme celle de l'eau. Exactement parce que nous considérons l'eau comme un bien commun et un droit social pour tous. Donc, pour ce secteur-là, l'électricité et le secteur de l'eau, on est d'accord avec nos partenaires de ne pas privatiser, de garder le caractère public de ces entreprises. Ainsi, quand on a d'autres privatisations, par exemple, quelques aéroports ou promouvoir quelques investissements importants comme celui d'Ellenicaux, on est maintenant dans une très bonne route. Tout ça a commencé, donc je ne considère pas qu'il y a un retour. À nouveau, comme je viens de dire pour d'autres secteurs politiques, il faut avoir un compromis, un équilibre entre nos obligations et nos idées politiques pour ce qui constitue une croissance équitable pour toute la population grecque. On voit un peu un retour des investissements internationaux, une bonne saison touristique, c'est important pour vous, évidemment, un pays très touristique, mais des nouveaux impôts qui ont du mal à rentrer. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours un problème d'économie noire en Grèce. Tout à fait. Exactement, pour cette raison, on a pris des mesures contre les marchés noirs parce que c'est un vrai problème en Grèce. pas seulement le chômage, mais aussi le non-respect des règles du droit du travail. Et exactement cet effort qui nous distingue des politiques néolibérales dans ce domaine-là. Nous voulons redresser l'économie, mais comme je viens de dire, avec la société debout. Pour cette raison, notre premier objectif c'est exactement le redressement des négociations collectives et les accords collectifs. Parce qu'on était vraiment contre tout ce qui a démantelé l'État-providence et la protection des droits du travail ici, dans notre pays. Alors, Alexis Tsipras, on voit que sa cote de popularité a fléchi, parce qu'on considère qu'il fait une politique effectivement qui plaît aux créanciers, mais moins à sa population. Et notamment, il y a par contre la montée d'Aube Dorée, qui est le parti d'extrême droite sur le thème des migrants trop nombreux. Est-ce qu'il va prendre le risque, Alexis Tsipras, par exemple, de déclencher des élections anticipées en 2018 pour tester sa popularité à un moment où peut-être elle serait relancée s'il sort sur les marchés ? Il n'y a aucune raison d'avoir des élections anticipées. Par contre, on voit une amélioration même au sondage de notre estimation d'influence politique, mais il y a quelque chose plus importante de cela. Il serait très mal pour notre économie, maintenant qu'il y a un retour à la croissance, d'interrompre ces semaines positives par les élections. Et puisqu'on aura cette amélioration de la vie quotidienne, on a aussi un intérêt propre de ne pas avoir les élections maintenant, mais quand il y a le fond constitutionnel de ce Parlement, c'est-à-dire en 2019, quand on aura des résultats meilleurs, et certainement ça va se refléter aussi au sentiment politique. Alors précisément, en France, un nouveau gouvernement, ça ne vous a pas échappé, d'Emmanuel Macron, qui voudrait relancer l'Europe et notamment approfondir la zone euro avec un ministre des Finances, un budget propre, autant de sujets qu'il a soumis à l'Allemagne qui est un peu aux abonnés absents. Qu'est-ce que vous, en Grèce, vous en pensez ? Deux choses sont nécessaires. L'une, ce que vous avez déjà dit, d'avoir un ministre des Finances qui sera politiquement responsable. Il y a une seconde proposition qui est la nôtre, d'avoir un équilibre meilleur entre la dimension économique et la dimension sociale de l'intégration européenne. Et pour cette raison, nous proposons aussi un ministre de protection sociale dans l'Europe. Et j'espère qu'il y aura une Europe meilleure, plus démocratique et plus sociale. Merci à vous, Georges Katrougallos, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Vous restez bien sûr sur nos antennes sur France 24 pour plus d'informations. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.